C'est par le corridor de Gonzagueville, dans la commune de Portbouy, que le commissaire du gouvernement, le capitaine de vaisseau Ange Benake Sikwami, a entamé cette visite inopinée qui l'a conduit successivement au corridor de Yopougon, kilomètres 17 et d'Agnaman. A ces différents points de contrôle, le magistrat militaire a remis un document contenant l'ensemble des consignes générales et particulières sur le contrôle des pièces d'identité. Aux agents en service, le procureur militaire a recommandé l'application stricte du contenu de ce document qui devra être affiché pour être à la portée de tous. Ils doivent très souvent, ces hommes, concilier la nécessaire vigilance sécuritaire au respect strict des droits de l'homme. Au moment où on vous demande de veiller à ce que la sécurité soit évidente, soit une réalité, au moment où on vous demande de veiller à la sécurité des biens et des personnes, on vous demande en même temps de respecter les droits de l'homme. Alors, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. A tous ces corridors, Ange Kessy a également félicité les hommes des forces de sécurité pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour la libre circulation et la sécurité des personnes et de leurs biens. Ange Kessy, qui a saisi l'occasion pour appeler les hommes à la vigilance, a averti que le non-respect des procédures de contrôle en vigueur expose leurs auteurs à des poursuites et des sanctions disciplinaires. Ange Kessy, qui a saisi l'occasion pour appeler les hommes à la vigilance et les hommes à la vigilance. Ange Kessy, qui a saisi l'occasion pour appeler les hommes à la vigilance et les hommes à la vigilance.